La terre est mienne La terre est mienne car c'est grâce à mes rivières et à mes sources qu'elle est arrosée et rafraîchie. Longues et âpres fut leur discussion, à tel point qu'ils finirent par recourir à Dieu pour les départager. Dieu réfléchit attentivement à leurs droits respectifs. Enfin, il prit une décision et rassembla tous les dieux autour de lui. La terre, déclara Dieu, appartient à Yann car l'eau est la plus importante de toutes les choses. Et ayant parlé, il fit venir l'artisan céleste, Messire Adroit et Rusé, et le pria de bâtir un palais pour Yam en témoignage de son amitié. Mais à ce moment, il y eut un mouvement au fond des rangs divins, et une minuscule créature s'avança en se frayant un chemin parmi les dieux. C'était Ashtar, le plus jeune des dieux, un simple adolescent de moins de vingt ans. « Seigneur ! » cria-t-il, se prosternant devant le trône de Dieu. « Si c'est ton bon plaisir, laisse-moi être le roi de la terre. Ne suis-je pas en effet le génie des ruissellaises et des rigoles, qui arrosent la terre pendant les mois où Bal retient ses pluies et où les rivières et les lacs sont à sec ? N'est-ce pas moi qui conserve la vie à la terre lorsqu'elle languit pendant l'été et semble près de mourir ? » Mais Dieu se contenta de lui rire au nez. « Toi ! » cria-t-il, les yeux pétillants d'amusement. « Mais voyons, tu n'es même pas d'âge à prendre femme, et encore moins, par conséquent, à gouverner la terre. » Et il lui dit de ne pas demeurer en sa présence. Ce fut donc Iam, le seigneur de la terre, mais aussitôt sur le trône, celui-ci se comporta comme un vrai tyran, réclamant un tribut toujours plus lourd aux autres dieux. Astarté, la déesse de la fertilité, vint donc le voir, jouant de sa musique pour l'amadouer, et l'implorait de se montrer plus clément. Pendant qu'elle parlait, le dragon contemplait sa beauté et était sous le charme de la musique qui s'échappait de ses lèvres, et son désir s'éveillait. « Déesse, » dit-il, « si tu veux t'offrir toi-même en tribu, je n'en demanderai pas d'autre. Va, dis aux dieux et déesses que, s'ils veulent m'abandonner leur sœur Astarté, leur fardeau sera en effet allégé. » Astarté s'en fut donc vers les demeures célestes et rapporta les paroles du dragon. Dès qu'il l'eut entendu, Baal fut rempli de fureur et alla immédiatement trouver le dragon, qui l'abreuva d'injures et provoqua au combat. « Coquin ! » cria-t-il. « Que toutes les massues du ciel te frappent et te cognent, que le dieu des enfers t'ouvre la tête et que la déesse des batailles te fordent le crâne, et puisses-tu tomber la tête la première dieu d'une falaise et te trouver en bas, l'étant dans ton poing. » Furieux de cette provocation, Yamala demandait à dieu de lui remettre Baal et tous ses partisans afin de les punir. Mais Baal étant le viseur de ce dernier, le dieu refusa de les remettre au dragon. Le dieu de la pluie eut alors tout son temps pour s'entretenir avec ses deux sœurs, soit Astarté et Anath, la déesse de la guerre, pour leur demander leur aide afin de détrôner Yam. Malheureusement, Astarté lui expliqua que le dragon était beaucoup trop fort pour être affronté directement, mais qu'il existait un autre moyen. En disant ces mots, elle fit venir Messire Adroit et Rusé, le célèbre artisan, et le pria de façonner pour Baal deux massues magiques, qui, si jamais elles manquaient leur but, revenaient à la main qui les avait lancées. « Avec ses armes, » dit-elle, « tu pourras attaquer le dragon de loin, à la fin tu seras vainqueur, et la royauté sera à toi pour toujours. » Le céleste forgeron quitta sa forge et apporta les deux massues qu'il remit à Baal. Le nom de l'une était « Attaque » et celui de l'autre était « Chasse ». Et Baal prit la massue nommée « Attaque » et la lança contre le dragon en criant « Attaque ! Attaque ! Attaque Yam sur son trône ! Jette le maître de la mer à bas de son siège royal ! » Mais la massue manqua son but et le dragon continua de battre l'eau, indemne. Alors Baal prit la massue nommée « Chasse » et la lança sur le dragon, criant « Chasse ! Chasse ! Va chasser le dragon de son trône et que le maître de la mer soit chassé de son siège royal ! » Et cette fois, la massue atteignit son but. La crête du dragon s'affaissa, sa mine devint piteuse. Il se traîna lourdement sur la rive et s'y effondra. « C'en est fait ! » dit-il à le temps. « Je suis comme mort ! Que Baal soit roi ! » Le dragon ainsi à terre fut emprisonné par sa sœur Anath avant d'être achevé plusieurs jours après par Baal. La menace ainsi écartée, Baal se fit construire un magnifique palais par messieurs Adroit et Rusé. Et il y donna une grande fête. Mais bien que son ennemi ait définitivement été achevé, Baal s'inquiéta alors d'un autre. Il s'agissait de Mot, le seigneur du monde souterrain, qu'il n'avait pas invité à son festin. Craignant qu'il en prenne ombrage, il lui envoya alors ses serviteurs avec des cadeaux, afin de l'amadouer. Mais Mot ne se laissa pas duper. Il refusa chaque présent et préféra plutôt inviter Baal à venir lui rendre visite lui-même dans sa demeure. Baal vit alors que toutes ses ruses étaient vaines et qu'il lui fallait maintenant affronter son rival. Il prépara son char, prit avec lui les nuages, les vents et les pluies, rassembla ses serviteurs et hommes d'armes à ses côtés. Il se barbouilla d'ocre rouge qui était un charme contre les forces du mal, et il descendit au royaume des ténèbres pour répondre à l'invitation de Mot. Mais Baal avait oublié ceci, quiconque goûte au mets du séjour des morts ne peut plus retourner sur terre, et il n'eut pas plus tôt porté le pain à sa bouche qu'il devint le prisonnier de Mot, pris au piège dans le sombre royaume. Aussitôt, la terre languit, car les pluies ne tombaient plus et aucune verdure ne poussait. Deux messagers apparurent peu après dans le ciel, haletants et effarés, et s'inclinèrent très bas devant le trône de Dieu. « Maître ! Maître ! » s'écrièrent-ils. « Nous étions sur la terre. Nous sommes allés visiter les domaines de Baal, les Belles et Vertes Prairies. Mais hélas, Baal était introuvable. Il assombrait dans le monde souterrain. » À ces mots, Dieu fut immédiatement en deuil, et la nouvelle de la mort de Baal se répandit comme une traînée de poudre, jusqu'à sa sœur Anath. Cette dernière voulut alors récupérer le corps de son frère, toujours emprisonné dans le monde souterrain. À l'heure du crépuscule, elle rejoignit la déesse soleil au moment où celle-ci s'enfonce pour la nuit dans le monde souterrain. « Déesse soleil ! » s'écria Anath. « Tu es la seule de tous les dieux à descendre au séjour souterrain et à pouvoir revenir. Je t'en conjure, lorsque tu reviendras, ramène avec toi mon frère Baal. Tu le placeras sur mes épaules, et je pourrai ainsi le porter jusqu'à la montagne du Nord et lui donner une sépulture convenable dans un sol béni. » Et la déesse de lumière eut compassion d'Anath. Et lorsqu'à l'aube, elle revint du monde souterrain, elle apportait avec elle le corps de Baal qu'elle plaça sur les épaules d'Anath. Ensemble, les deux déesses allèrent à la montagne du Nord. Elles poussèrent de bruyantes lamentations et firent tuer de nombreuses bêtes en vue des funérailles de Baal. Peu de temps après, Dieu se mit à réfléchir à qui pourrait remplacer Baal sur le trône de la Terre. Il demanda conseiller à sa femme, Achérate, qui après réflexion lui conseilla Ashtar, le petit dieu des irrigations artificielles mentionné un peu plus tôt dans notre histoire. De son côté, Anath était ivre de vengeance et voulait se venger de Mott pour avoir tué son frère. Elle le croisa une première fois et essaya la ruse pour l'approcher, mais Mott la repoussa aussitôt. Et puis, elle le croisa une seconde fois. Cette fois, Anath ne perdit pas de temps en parole. Saisissant Mott rudement par l'épaule, elle l'ouvrit en deux avec son épée, puis brûla son corps dans le feu, puis emplaça les restes dans un tartare, puis les fit passer dans un moulin, et enfin les mit en terre. Cette nuit-là, Anath fit un rêve bizarre. Les lits des rivières qui depuis des mois étaient à secs se remplissaient soudain de miel, et du ciel se déversait une pluie d'huile. En se réveillant, Anath comprit que ce rêve était un présage. Elle alla tout droit trouver Dieu et lui raconta le rêve. Maintenant, je suis certaine que Baal vit bien, dit-elle, et que ce n'était pas un cadavre que j'ai porté à la colline sacrée pour les funérailles. Baal est sûrement ressuscité. Il est descendu de la montagne et se trouve quelque part sur terre. En effet, comme ce rêve digne d'une vision de la terre promise nous l'indiquait, Baal était bel et bien en vie. Et une fois retrouvé, il renversa sommairement Ashtar et redevint seigneur de la terre. Pendant six ans, Baal régna en paix. Mais la septième année, il arrivait une étrange chose. Tout à coup, les restes du corps de Moth qu'Anath avait si soigneusement mis sous terre commencèrent à bourgeonner et aussitôt les morceaux se joignirent à nouveau et le dieu parut sous son ancien aspect, avec son ancienne puissance et provoqua Baal au combat. Cette résurrection est super classe. Et les deux ennemis s'affrontèrent donc dans un conflit interminable où même si Baal avait quelquefois le dessus et Moth à d'autres, aucun ne parvenait vraiment à prendre le dessus. C'est alors que la déesse soleil intervint et Allah s'adressait directement au dieu de la mort. « Comment oses-tu combattre Baal ? » cria-t-elle. « Crains que Dieu ne sache ce que tu fais, car il arrachera sûrement les poutres maîtresses de ta demeure. Ton trône sera renversé et ton sceptre brisé. » Moth, en entendant cela, fut très effrayé. « Que Baal soit roi ! » dit-il, allotant de peur et se levant du sol où il avait été jeté. « Que Baal monte sur le trône ! » Alors, Baal revint dans son palais et prit solennellement place sur son trône. Puis, il fit appeler la déesse soleil. « Déesse ! » proclama-t-il. « Tu seras récompensé. Tu mangeras le pain des honneurs et tu boiras le vin de la faveur. Ta domination s'étendra dans les cieux et sur la terre. Les dieux et les hommes témoigneront tous de ta puissance. Si tu veux aller au loin, Messire, à droite et rusé, sera à tes côtés pour t'escorter et t'accompagner. Et de même qu'il a aidé à vaincre le dragon et à le repousser dans la mer, de même il t'aidera si jamais le dragon du ciel te poursuit pour te faire du mal. » Et à nouveau, une fête bâtit son plein dans la demeure de Baal pour fêter sa victoire. Mais cette fois-ci, il se fut Anath qui n'eut pas le querelle à fête, son désir de vengeance n'étant pas totalement rassasié. « Baal peut bien festoyer avec les dieux, » se disait-elle. « Mais il n'est pas moins vrai qu'il a un compte à régler avec les hommes. Car pendant le temps où il fut absent de la terre, ils étaient tous prêts à adopter Ashtar et Mott. » Lorsque vint le soir, elle ferma à clé les grilles de sa demeure et alla marcher au loin furieusement, en proie à un désir effréné de vengeance. Au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, sur le haut des montagnes et au fond des vallons, elle frappait tous ceux qu'elle rencontrait. Bientôt, elle fut dans le sang jusqu'aux hanches. Toute la nuit, elle abattit sa lame sur chaque créature osant se mettre sur son chemin et sur son mobilier aussi quand elle se décida à rentrer chez elle. Le lendemain, quand Baal découvrit les actes de sa sœur, il lui envoya ses serviteurs, porteurs d'un message, afin de la calmer. Celle-ci, en les voyant approcher, fut persuadée qu'un nouvel ennemi avait fait son apparition et elle entama alors un chant guerrier décrivant chaque exploit et ennemi qu'elle avait abattu pour son frère et défiant quiconque oserait à nouveau le menacer. Mais face à ce chant guerrier, les serviteurs entamèrent un hymne de paix, porteur du message de Baal, demandant à sa sœur de venir lui rendre visite sur la colline où il avait établi sa demeure, actuellement le monde Jebel-Agra, pour lui montrer toute sa puissance. Anad se calma donc enfin, suivi les serviteurs, et là, un spectacle magnifique frappa leurs yeux. Le ciel tout entier semblait en feu. À chaque instant, les nuages étaient déchirés par des éclairs brillants et de violents roulements de tonnerre se répercutaient de rocher en rocher. Alors, Anad comprit que Baal était vraiment roi, car les dieux proclamaient sa puissance et le firmament glorifiait son œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada